Diom Haïfaï devient le plus jeune chef de l'État de l'histoire du Sénégal. Dans son discours inaugural, le successeur de Makissa, l'âgé de 44 ans, a pris l'ampleur de la mission qui l'attend. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Le jeune inspecteur des impôts formé à la prestigieuse école nationale d'administration sénégalaise a salué l'attachement à la paix et aux valeurs républicaines du peuple sénégalais et a en même temps promis de toujours garder à l'esprit les lourds sacrifices consentis par les Sénégalais pour l'avènement de cette troisième alternance. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Bassirou Diouama et Nia Kharfaï promet un projet fédérateur basé entre autres sur la promotion du culte, du travail afin de conduire le Sénégal vers le progrès. L'indépendance de la justice et la consolidation de la démocratie ont été aussi évoquées par le nouveau président de la République dans son discours inaugural. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Sorti de prison en pleine campagne électorale, le nouveau locataire du Palais de la République a remporté l'élection du 24 mars dernier dès le premier tour avec 54,28%. Après son installation, Diouama et Faye pourraient former son gouvernement dans les prochains jours.